Faisons à nouveau un petit détour en Afrique de l'Ouest et plus précisément au Sénégal. Le procès du leader du PASTEF, Ousmane Sanko, ce jeudi a été marqué par une importante déflagration. Le maire de Zégenchor a incrédit hier mercredi une requête de récusation du président du tribunal qui devait juger l'affaire l'opposant au ministre de Tourisme, Mame Mbaignang. C'est donc avec le concours d'un important dispositif de policier qu'il sera escorté de son domicile pour le tribunal. Le film de cette situation avec Sidique Lombardi. La situation n'a pas été calme. Depuis hier mercredi, deuxième et dernier jour de manifestation instaurée par la coalition de l'opposition en soutien à Ousmane Sanko, les rues de Dakar respirent de l'air conditionné à l'effet des jets de gaz lacrymogènes par les forces de sécurité pour disperser les militants autour du domicile du leader de l'opposition à la veille de son procès pour diffamation, faux et usage de faux contre la personne du ministre du Tourisme, Mame Mbaignang. Du président Makissal ou l'opposition Ousmane Sanko, on ne sait qu'il y avait le plus de craintes ces dernières heures à Dakar. Alors que devait s'ouvrir le procès du second jeudi 16 mars, dans la matinée, les deux camps étaient en cran. Chacun se prépare à débuter un face-à-face décisif en vue de la présidentielle prévue dans moins d'un an, le 25 février 2024. Des heurtes entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu dans plusieurs banlieues de la capitale. Comme à Coeur Massard et en province, dans la ville sainte de Touba, La coalition de la majorité présidentielle, Beno Bokliakar, a d'ailleurs accusé l'opposition d'être irresponsable et de chercher à déstabiliser les institutions. Les forces de l'ordre ont été décidées à empêcher tout rassemblement des sympathisants d'Ousmane Sanko qui a fait de la mobilisation de la rue sa principale arme. Entre-temps, le pôle des avocats chargés de la défense d'Ousmane Sanko face à Mame Mbaignang s'élargit. Il compte trois nouvelles têtes des robes noires étrangères. Il s'agit entre autres des conseils burkinabés, marocains et français, ce qui met à l'artif du président du PASTEF 16 défenseurs désormais pour tenter d'être disculpés et espérer se présenter à la présidentielle de février 2024. Notons tout de même que ces nouveaux conseils, dans l'optique de prendre connaissance du dossier, ont déjà demandé le renvoi du procès, ce qui n'a visiblement pas été fait. Le procès s'est tenu.